Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'il faut faire quand votre téléphone portable reste bloqué au démarrage. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes Samsung et ça boucle. Ça redémarre, comme maintenant, et en fait, ça ne va pas plus loin. Donc là, on est sur un S5360, mais la solution reste la même, quel que soit le modèle Samsung. En premier, on va l'éteindre. Si l'extinction ne marche pas au bouton, là ça marche, vous n'embêtez pas ou décliquez à l'arrière, vous enlevez la batterie. Si vous ne vous rappelez plus exactement de la dénomination de votre téléphone, vous l'avez ici en fait, écrit en haut, donc là on voit 5360. Donc une fois le téléphone éteint, on va passer à ce qu'on appelle en mode download. Donc il faut appuyer, garder le bouton ici appuyé, bas et une fois que le bouton du bas et le bouton home sont appuyés, on va appuyer sur le bouton d'allumage du téléphone. Et là, on se retrouve en mode download. Donc il nous dit pour continuer, volume haut, donc on passe volume haut et donc là on est en mode downloading. Donc là on va brancher le téléphone et donc la suite va se passer sur le PC. Pour débloquer le téléphone, il va falloir réinjecter ce qu'on appelle une stock ROM. En fait, les stock ROM, ce sont les versions Android officielles. Donc vous allez tout simplement sur Internet et vous tapez stock ROM et le modèle, donc là on va taper 5360. Alors moi je vous conseille, première ligne, ce qui tourne généralement, c'est un site Internet qui s'appelle XDA Developer. Je vous le conseille vivement parce que tous les téléchargements sont sûrs et généralement ils vous expliquent relativement bien comment installer. En gros, ça reste pour tous les modèles Samsung pareil, vous aurez les pilotes Samsung. Donc là par exemple, ils sont téléchargeables si je clique ici. Je les ai déjà téléchargés pour aller plus vite dans la vidéo. Après, vous aurez Odin qui est une application qui va nous servir à injecter la stock ROM. Et enfin, vous aurez la ROM qui correspond, le firmware qui correspond à votre téléphone. Si vous avez français, prenez français, mais généralement on prend l'européen, le firmware européen. Je l'ai déjà téléchargé. Une fois que vous l'avez téléchargé, on va tout simplement le désiper, on va l'extraire et on tombe avec trois fichiers, un quatrième qui nous explique, et donc trois fichiers à placer dans Odin. On lance l'application Odin. Une fois l'application, on va brancher le téléphone. Et là, on voit tout de suite dans la case ID ici, dès qu'on a branché, il y a eu le son, comme quoi le téléphone était reconnu. On va pouvoir charger les trois fichiers qu'on a téléchargés. En option, il faut qu'il y ait Auto Reboot de coché et F Reset Time, c'est tout. Ensuite, on va dans PDA, on va sur le bureau chercher notre home des IP, le fichier PDA qu'on ouvre. Voilà, donc ça se coche. Pareil pour Phone. Phone, ça va être modem. On ouvre. Et pareil pour CSC. Une fois ces trois fichiers remplis, on appuie tout simplement sur Start. Là, il va réécrire. Bien sûr, cette phase vous efface le téléphone, mais de toute façon vous n'avez pas le choix. Toutes les données sur le téléphone, vous ne pouvez pas les récupérer vu que le téléphone ne démarre plus. Donc là, il va passer par toutes ces phases. Vous n'avez pas le droit au bureau de hearigier. Et je vous vous sais. Ensuite, vous vous faites. Bien sûr, ça vous a l'avoir sent ou sans rien qui estㅁ. On peut s'il vous débrouille. Il est pardonné. On peut s'il vous débrouiller. 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 Donc là, on voit au niveau du téléphone qui redémarre. Déjà, on a le son qu'on n'avait pas tout à l'heure. On a le son qu'on n'avait pas tout à l'heure. Le premier démarrage est forcément un peu long parce qu'il réinstalle tout le programme. Et donc voilà. On a accès à notre téléphone de nouveau. Il nous suffit de re-choisir la langue. Notre téléphone est débloqué et de nouveau opérationnel. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt!